Bienvenue pour la saison 8 de WWE Supercard. Nouvelle saison, nouvelle nouveauté. Nouvelle carte bien entendu, nouveau mode de jeu. On a pas mal de choses à voir, on va tenter de récupérer quelques cartes de la saison 8 et on a des garanties. On va avoir des cartes de la saison 8, notamment grâce à la super boutique et aux super pièces. Bon, ça fait bientôt 24 heures que la saison 8 est sortie, évidemment j'ai déjà joué un petit peu, je me suis quand même un petit peu retenu quoi, donc j'ai pas tout vu. Enfin si j'ai vu des trucs en fait, j'ai vu des streams. Mais voilà, alors tout d'abord, à chaque début de saison on a des packs pour nous récompenser d'avoir été présent dans les saisons précédentes. Et comme je suis un gars de la saison 3, donc voilà, j'ai eu droit à un pack que vous voyez normalement à l'écran. Et dans ce pack, rien de bien spécial. Si ce n'est, je pense, ce qui est différent entre les joueurs, c'est peut-être la somme de crédit qu'il y a dedans. J'en ai eu 400 de mémoire et j'ai eu un soutien Valhalla. Donc j'ai ma première carte. C'est bon, j'ai ma carte de la saison 8, un micro Valhalla. Et grosse nouveauté, les soutiens de la saison 8 sont améliorables. On peut même les combiner pour en faire des versions pro et on peut même les fortifier, figurez-vous. Bon ça, on verra ça évidemment dans longtemps quand on aura plusieurs exemplaires d'un même soutien. D'ailleurs maintenant pour plusieurs decks, il y a une différence entre les soutiens manager et les soutiens action, type micro, table, etc. On avait déjà quand même ces deux types bien distincts de soutien. Un type donc les managers qui affectaient tout le deck et un autre type, donc tous les autres finalement, qui n'affectaient qu'une seule carte. On a peut-être quelques petits cadeaux de la part des développeurs. Donc il y avait 15 000 pièces, 15 000 super pièces que j'ai récupérées par accident parce que j'effaçais justement des récompenses plus anciennes. Et effacer un message, ça ramène automatiquement tout en haut de la liste. Du coup, j'ai cliqué par accident sur ce message là, mais j'ai pris une capture d'écran, j'ai récupéré 15 000 super pièces et on a ce cadeau ici avec 15 000 pièces, mais ce sont pas les mêmes. On est bien payé par 2K quand même, pour dire que ce jeu est fantastique. On en fait ce qu'on en veut. Bon après, ce que je vais récupérer avec les super pièces, je vais probablement le garder. Avec les crédits, c'est peut-être moins sûr quand même. Comme je l'ai dit, je voudrais quand même que ma progression reflète mon travail personnel, que je ne sois pas boosté, favorisé. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va faire. On va aller du côté de la super boutique et de la boutique en général. Alors pour les super pièces, à la limite, les super pièces, c'est pas un problème parce que c'est un truc que je peux gagner par moi-même. Limite, je dépense tout aujourd'hui, j'ai qu'à dire que les 15 000 super pièces que je vais gagner prochainement, je ne les utilise que pour des cosmétiques. Voilà, pas pour progresser. Comme ça, ma progression ne sera pas impactée par ce cadeau. Et pour cette vidéo, on a l'occasion quand même de récupérer des cartes de la saison 8. Alors pour être tout à fait franc, j'ai quand même envie de... Enfin, je le fais pas parce qu'on essaie de progresser quand même, mais j'avais quand même envie un jour de me dire aller, je dépense des super pièces pour des trucs qui ne servent à rien, juste pour des super cartes qui sont juste jolies, pas forcément puissantes. Genre voilà ce pack-là. Mais voilà. Bon, déjà première chose, on a des prix qui ont chuté pour pas mal de cartes. On a les cartes Money in the Bank, enfin les cartes pay-per-view d'Halloween Havoc qui sont à 9 000 super pièces chacune. Donc déjà, ça c'est pas mal. Et bon, bien sûr, on a quelques cartes de la saison 8 qui sont disponibles dans les super boutiques. Donc on a le niveau Boo, le niveau Maelstrom et le niveau Valhalla. Et on va bien évidemment avec toutes ces super pièces viser directement une pro de Yokozuna. On va pouvoir l'améliorer au passage. On le fera peut-être pas en pro dans cette vidéo-là, mais on va déjà voir, on va l'améliorer et voir quelle est sa puissance. Donc un Yokozuna en pro pour 24 000 crédits. J'avais, j'étais pas loin d'avoir assez de crédits, enfin assez de super pièces pardon, pour l'acheter moi-même. Donc disons que voilà, j'ai eu un petit peu d'avance, donc on va le prendre quand même, l'améliorer. Et si jamais ça m'amène au niveau Boo, qui est donc le premier niveau de la saison 8, eh bien pourquoi pas. Alors il nous reste 13 000 super pièces, on peut avoir une pro Boo. Ouais, tout à fait. On peut choper une pro Boo, ou alors on peut tenter d'avoir deux solos si on veut un maximum d'images différentes. C'est un truc qu'on pourrait envisager. Malheureusement, ouais, je pourrais opter pour une Maelstrom unique. Ça pourrait être rigolo. Vous savez quoi, quand même pour diversifier les animations de pro qu'on pourra voir, on va récupérer une paire Boo. Voilà. Donc première paire Boo, première paire, enfin première pro Boo, qui va, enfin première future pro Boo, et première future pro Maelstrom. Donc Xavier Woods sera ma première pro Boo. Il a pas l'air très content, mais ouais, en même temps, si j'étais à sa place, c'est sûr que je serais pas très content non plus. Traîner dans la Boo comme ça, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Bon. Donc ça, c'est fait. Alors du côté de la boutique classique, donc 15 000 crédits. 15 000 crédits. Bon, je pense que de base, on va partir pour une Maelstrom masculin et une Boo féminin. On a, je crois, trois superstars dans ce pack, dont une qui est garantie de la saison 8, Maelstrom ou Valhalla. Et une, à peu près, non, peut-être pas une chance sur deux. Ah, presque une chance sur deux quand même, pour les deux suivantes, d'être une carte de la saison 8. Donc 45%, pour être plus précis. Allez, chance de Valhalla. On enchaînera direct avec les cartes féminines. Donc c'est une Maelstrom qu'on va avoir. On a un Jeyusso, bien sûr, SummerSlam 19. Une table, bien entendu. Un Kofi Kingston Forge. Et un Dexter Loomis. Cette carte lui va tellement bien. Le niveau Boo doit bien lui convenir aussi, je pense. Alors oui, on va parler justement de ces petits bonus qui sont affichés sur Becky Lynch et Charlotte Flair. Donc même logique pour les... Oh, bah justement, Becky qui lynch SummerSlam 19. Ah, ça me plairait bien de l'avoir pour de vrai, tiens. Rare Replay SummerSlam 19. Carte très cool également que j'aimerais bien avoir. Et une Carmela, donc, Boo, qui est donc la carte la plus basse qu'on pouvait avoir pour la meilleure carte. Et un petit soutien, un petit micro Boo, qui ne m'intéresse évidemment pas puisque j'ai déjà un micro Valhalla. Donc on a dépensé 10 500 crédits, il faut qu'on dépense encore 4 500 pour ne pas garder tout ça. Je pourrais en dépenser encore 5 000 en vérité, si jamais je veux rattraper, si je veux payer les intérêts pour l'avance que j'ai sur les super pièces. Vous savez quoi ? Ça m'a l'air plutôt honnête comme marché. Donc on va faire ça, je pense. Parce que... Attends. Ouais, j'en dépense 500 de trop. Allez, on va dire que c'est... On va dire que c'est juste. On va dire que c'est ok. C'est pour la vidéo, c'est pour... C'est pour vous montrer. Donc on a une Boo, encore une fois, on a une Raquel Gonzalez Forge au passage. Et une Rare Replay. Alors ça c'est... Ah oui, on aura donc 2 superstars féminines. Boo. In the art well. Et oui. Et une guitare. Une guitare dans la Boo. C'est... C'est un peu triste quand même d'être à ce niveau-là. T'es quel niveau ? Bah je suis Boo. C'est sûr que là... Niveau prestige ? Alors qu'à une époque, je suis avant-garde. Je suis Goliath. Je suis Cataclysme. Je suis Boo. Et bah faut traîner dans la Boo pour aller jusqu'au Valhalla. Belle leçon de vie. Oh, atteindre le niveau. Qu'est-ce que c'est ? Oh. Et oui. Je suis dans la Boo ! Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Je vais donc ramper sur terre, dans la terre, dans la boue, pour finalement m'élever, pour passer par le niveau Maelstrom. Je vais traverser les tempêtes pour atteindre le Valhalla. Un beau voyage. Bon. On a les deux Yokozuna niveau maximum. Voilà ce que donne une Maelstrom améliorée à fond. On dépasse les 11 millions pour chaque stat. On va quand même améliorer Xavier Woods. En tout cas, l'un des deux, au moins, pour voir à peu près comment se place une Boo en termes de puissance. Alors, c'est dans les 9 millions. Dans les 9 millions. Alors, par rapport aux autres cartes normales, comment ça se passe ? Alors évidemment, nouvelle identité visuelle pour l'application, vous l'avez vu quand même. Masculine. Toute. Donc on a vu Yokozuna pour les Maelstrom, c'est... un peu plus fort qu'une Pro Summer Slam 21. C'est même quand même beaucoup plus fort qu'une Summer Slam 21. Et une Maelstrom, c'est... 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 Entre la Pro Summer Slam 21 et la... La Solo Maelstrom. Ok. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'étant passé en... En bout, on peut, évidemment... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai des pioches ? Ah oui, des pioches, ici. Incroyable. Piochons des cartes. J'ai pas de choix de draft exclusif. En plus mon tableau... Mon tableau a été réinitialisé il y a pas... Il y a pas longtemps. Justement, dans la dernière vidéo, et voici ma Freebibou. Et c'est Montesford, ma Freebibou. Lui est heureux. Lui, ça va. Il est étendu dans... Dans la boue. Bon, après, c'est vrai que je peux comprendre Xavier Woods. En même temps, on va se faire bouffer par les crocos. Ça a pas l'air super génial. Donc, c'est ma Freebibou. Incroyable. Évidemment, je le... Je le protège immédiatement, Montesford. Voilà. Et ce n'est pas tout, bien sûr. On a des tickets. Et c'est pour ça que passer au niveau bouts, c'est intéressant. Parce qu'on aura plus de chances du côté des cartes masculines, en tout cas. Et justement, du côté des packs avec des tickets, on a un nouveau pack disponible à l'achat qui est en gros un double pack de 25. Un double pack à 25. On a 4 superstars. 4 superstars ? Si, c'est ça, pardon. Si, c'est ça. J'oublie ce qu'il y a dans le pack à 25 tickets, quoi. Donc, pour les masculines, ok. Le niveau du dessus, jusqu'à 3 niveaux en dessous. En tout cas, pour les hommes. Le niveau, le niveau moins 3 pour les femmes. Des améliorations, bien sûr. Enfin, des cartes à l'entraînement. Pour le 50, c'est exactement la même logique. Tout à fait. Et bien sûr, le plus intéressant, ça reste quand même les packs à 100 tickets, puisqu'on a 2 cartes bonus. Ça, c'est très important. Et on peut aller toucher des Valhalla, si on a beaucoup de chance. Et ça commence à élémentaire, quand même. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour avoir des Valhalla. Ok. Et puis, on peut voir justement les cartes à l'entraînement. Ah tiens, c'est... Attends, attends. Attends, attends, attends. Il y a un truc, là, avec les poids. Ça, ce sont que des bouts. On a à l'entraînement, à l'entraînement plus et à l'entraînement plus-plus. Utiliser pour XP pendant l'entraînement. Oh, oh, oh. Est-ce que ça veut dire que ça rapporte plus d'expérience quand on l'utilise pour entraîner une superstar ? Ça m'en a tout l'air. Le contenu change chaque mois, j'imagine, pour les bonus, notamment. On a déjà vu des cartes spéciales s'introduire dans les bonus de 2 cartes. Ok. Bah, on n'attend plus, quand même. Bien sûr, bien sûr. Tentons notre chance en plus. Je peux choper des superstars SummerSlam 19. Ça m'intéresse. Oh que oui, ça m'intéresse. Eric Forge. Ok. Amélioration SummerSlam 19. Dommage. Eh bien, c'est une fortification pour Xavier Woods ! Donc une superstar bout. Haha, Xavier Woods. Incroyable Xavier Woods. Thomas O'Chempa, champion NXT. Ah oui, 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 c'est ça. Champion NXT. Mace. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Allez, petite SummerSlam 19. Shotzi, superstar féminine. Bon, c'est pas une superstar de la saison en 8, mais ça fait quand même plaisir. Charlotte Flair Forge. Oui. Quelques cartes WrestleMania 35 qui m'intéressent moins, bien sûr. Une grosse carte à l'entraînement. Ok. Et on finit avec quelques cartes WrestleMania 35. 37. Pourquoi 35 ? Avec les numéros en ce moment, c'est pas totalement ça. Haha, Woods. Woods. King Woods. Et le deuxième. En espérant avoir autant de chance. Ou même un peu moins, ce serait quand même pas mal, parce qu'on a eu pas mal de chance dans ce pack-là. On a eu un Montesford Forge. Et là, on voit un petit peu moins de superstar de la saison 8. Il y a peut-être une petite Maelstrom. Walter Summerslam 19. Bien sûr, ça m'intéresse encore. Bah, une Maelstrom. Angelo Dawkins. Mais c'est pas mal, quand même, les packs en ce début de saison, là. Les packs avec les tickets. Beuh, beuh, beuh. Ray Ripley Forge. C'est une... Futur Pro. Bah, merci. Eric, Futur Pro Forge également. Les masculines. Ça m'intéresse encore, les Pro Forge du côté des hommes. C'est pas sûr, ça. Jimmy Uso. Et Charlotte Flair. Bien. Alors, du côté des petits trophées, nous avons effectivement plusieurs choses. On a, comme d'habitude, la progression pour avoir... Ah, pour avoir accompli des choses au cours de la saison. Donc ce sont des récompenses qui sont saisonnières. J'ai bien fait attention de récupérer toutes les pioches que j'avais du côté des triomphes avant la fin de la saison 7. Donc là, on a pas mal de pioches, justement. Si j'en avais besoin tout à l'heure, j'aurais pu en prendre, effectivement. Mais heureusement, il y avait le tournoi King of the Ring. Donc ici, bah, on a un petit soutien. Je vais récupérer ça tout de suite, hein. Daniel Brook Manager. Ça, oui. Une seule stat comme manager, c'est évidemment moins bon qu'un manager de stats. Mais bien sûr, je prends. Alors, c'était quel ? C'était mon niveau ? Ouais, d'accord. Niveau du dessous. Et là, en ayant joué 20 matchs, j'ai une superstar masculine, il me semble. Eh ben, c'est encore une pro. Évidemment, c'est le début de saison. Ça s'enflamme un peu parce qu'on a plein de ressources à dépenser d'un seul coup. Mais après, ça va se calmer, rassurez-vous. Xavier Woods qui fera être fortifié une fois du côté des boues. On va avoir Mantesford en pro également du côté des boues. Et on a Yokozuna, bien évidemment. D'ailleurs, justement, on parlait de crédit. Ouais, ouais, ouais. Allez, voilà les 500 crédits. J'ai pris de là. Enfin, c'était un investissement intelligent, quoi. Mais bon, comme je l'ai dit, vu que j'ai, en dehors des cartes que j'ai eues avec les crédits, j'ai déjà des trucs géniaux. Donc, je pense effectivement que je vais bazarder les cartes que j'ai eues injustement. Bon, au moins, ça permet de voir quand même quelques-unes de ces nouvelles cartes. Bon, bien sûr, on a vu Yokozuna. On a également vu Xavier Woods. On a Angelo Dawkins, carte Maelstrom. Dexter Loomis, donc une des cartes illégitimes de cet ensemble. Le deuxième, Mantesford. Ah non, le premier, Mantesford. Le deuxième, Mantesford. Le deuxième, Xavier Woods. Le troisième, Xavier Woods. Et Mace. Attends. J'ai que les masculines ici. Excusez-moi. Parce que du côté des femmes, effectivement, bon, là, aucune carte n'est légitime. Finalement, on a Rare Ripley, Carmela et Indie Artwell. 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 Well, justement. Alors, oh, j'y pense. Entraînable. Et oui, il y a une petite Valhalla qui est entraînable. C'est, comme je l'ai dit, le micro. Au niveau zéro, il donne un bonus de 356 166 en puissance et en vitesse. On va tenter de l'entraîner au maximum. Ouh, que ce fut long. OK. Au total, 614 100 de bonus en puissance et en vitesse pour atteindre le plein potentiel de cette amélioration. Bon. Alors, pour les pros, on verra peut-être une prochaine fois. Voilà. Là, on fait un petit tour d'horizon de toutes les choses qu'on peut savourer avec les yeux. premier événement, d'ailleurs, de la saison 7. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé de l'aspect visuel de l'application, mais je la trouve vraiment magnifique. Bon. C'est dit, on est même dans la boue, dans le menu principal, vu qu'on est niveau boue. Donc le menu qui change un petit peu d'ambiance en fonction du niveau du joueur, c'est plutôt sympa. Sauf quand on est dans la boue, effectivement. Donc, comme d'habitude, les premiers événements des saisons ne sont pas pour des cartes d'événements pour laisser les joueurs le temps d'atteindre le niveau Valhalla et prétendre à ces cartes d'événements. Mais dans l'événement route pour la gloire, on a une carte spéciale de Naomi de l'été pour la saison 7, donc pour le niveau Behemoth. On a un Jeyusso, carte spéciale extrême pour le niveau forge. Et les cartes de la saison 8 qui sont disponibles sont toutes des cartes standard. Donc, Chad Gable pour le niveau Boo, Joaquin Wild, pardon, pour le niveau Maelstrom et Happy Corbin pour le niveau Valhalla. Tellement de choses à voir. On a les badges à voir, bien sûr. Il y a en tout 8 badges dans la saison 8. Donc, 1 pour avoir obtenu les 7 autres badges. Mais il y a pas mal de choses assez difficiles à faire qui sont récompensées par des badges. C'est uniquement pour frimer auprès des gens. C'est un badge qui sera affiché dans les classements. Vous pourrez voir, justement, les joueurs qui sont très forts dans tel ou tel mode de jeu. Et bien sûr, vous l'avez vu dans King of the Ring, on voit également les badges des joueurs. Et bien sûr, chaque joueur qui visitera votre profil verra vos accomplissements. Donc, gagnez 5 tournois King of the Ring. C'est assez chaud. Badge d'événement classé. Obtenez une carte d'événement classé dans un événement Last Man Standing, Clash of Champions ou Codebreaker. Très chaud là aussi. Obtenez une récompense héroïque dans un événement Road to Glory, Ring Domination ou War Games. Très chaud là aussi. Ces badges-là, je vais également les appeler les trucs que j'aurais jamais. Probablement. Terminez toutes les étapes dans un événement Clash of Champions, Last Man Standing ou Giant Unleashed. Oui, pour Giant Unleashed, on voit très bien ce que ça veut dire. Mais pour Clash of Champions et Last Man Standing, je pense que c'est atteindre le niveau 100. Ou atteindre le palier maximum pour les récompenses d'étapes, justement. Ouais. Mais ça, c'est atteint, je crois, à partir des arènes 92, quelque chose comme ça. Badge PVP finissait en 3 ou plus élevé en Ligue PVP Platine. Ça reste faisable, ça dépend contre qui on tombe. Mais ça m'a l'air un peu chaud quand même. Parce qu'en général, ceux qui sont en Ligue de Platine sont des joueurs qui jouent beaucoup. Badge mode en équipe, bon bah ça c'est pas pour moi. 3, remporter la récompense du champion en Team Battleground ou Stomping Grounds en équipe. Ça c'est 5 fois. Badge d'événement d'équipe, remporter la récompense finale en Road to Glory en équipe ou en Ring Domination en équipe. Et badge quête, terminer une quête à l'affiche. Ça, ça pourra se faire j'imagine. En vérité, là, il y a moyen de se gaver quand même. Les 50 et les 100 matchs vont être atteints dans pas trop longtemps. C'est assez facile à faire. Ça va être plutôt cool. Ça va être plutôt cool, ces récompenses-là. Donc, pour jouer une récompense, carte féminine abou. Et celle d'après, ce sera encore une carte masculine. Alors bien sûr, le plus intelligent, c'est de garder ses récompenses le plus longtemps possible. Parce que bien sûr, les récompenses vont suivre le niveau du joueur. Donc, plus le niveau est élevé, plus les récompenses seront de niveau élevé. Mais pour le début de la saison 8, je vais pas trop me retenir. Parce qu'en général, ma progression reste assez lente. Donc finalement, obtenir un petit coup de pouce le plus vite possible, c'est ça qui pourrait m'aider finalement à atteindre le niveau maximum un peu plus vite. On vise pas forcément le long terme, plutôt le court terme. Mais on se fait plaisir en même temps. Donc c'est pas mal. Et vous voyez qu'ici, on a effectivement deux soutiens distincts. Dans les 8 meilleures cartes et même dans les cartes d'équipe. Un manager, une carte action. Donc c'est le cas dans beaucoup de modes de jeu. Par exemple, le mode sauvage. La carte manager est forcément appliquée. Et on joue avec deux cartes action. Donc au début de chaque partie, le manager se déclenche. Et après, vous avez vos deux autres cartes à gérer. Et on peut en utiliser une sur les deux au cours de la partie. Comme c'était le cas avant. Alors bien sûr, du côté des modes PVP, ils sont tous là. Avec le cycle hebdomadaire, le système de classement, de promotion, de relégation. On a évidemment de nouveaux visuels pour le menu du mode PVP. Des visuels qui sont évidemment très cool, pardon. Des couleurs différentes, de la pyrotechnie. C'est absolument génial. Et on va finir quand même cette vidéo avec le petit nouveau. Le mode de jeu qui est juste ici. Survivor. Alors justement. Pour accéder à ce mode de jeu, il faut des jetons Survivor. Donc il faut aller les chercher dans les packs gratuits. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais les packs gratuits désormais, ceux qui vous donnaient deux crédits et une superstar. Et parfois d'autres trucs en fonction des événements qu'il y a autour. Ils vous donnent toujours ça. Mais en plus, ils vous donnent des super pièces. Donc je crois que c'est 10. Et un jeton Survivor. Donc deux jetons Survivor toutes les 4 heures. Si on va récupérer les packs. Et si on regarde les pubs. Bienvenue à Survivor. Un tournoi élimination où 10 joueurs commencent avec le même pack de cartes Superstar. A chaque round, vous affrontez un des autres joueurs. Celui qui gagne la majorité de 3 matchs l'emporte. Les joueurs sont éliminés après 3 défaites. Vous continuez à jouer jusqu'à être éliminé ou être le dernier survivant. Incroyable. Votre récompense est basée sur le temps que vous avez survécu. En réfléchissant rapidement, en prenant les bonnes décisions et avec un peu de chance, vous pourriez devenir le prochain champion Survivor. Ok. Donc on a toutes les règles ici. Alors, Survivor est un tournoi élimination de 10 joueurs où tous les participants commencent avec le même deck de cartes Superstar. D'accord. Pour participer à un jeu de Survivor, vous aurez besoin d'un jeton Survivor. Si vous ne savez pas où en trouver, essayez le pack gratuit. J'imagine qu'il y a moyen d'en acheter aussi. Tous les joueurs commencent avec le même deck de 16 cartes, avec une main de 5 cartes choisies aléatoirement dans le deck. A chaque round, vous affronterez un autre joueur en utilisant les cartes de votre main. Le meilleur de 3 matchs l'emportera, comme un match sauvage classique ou guerre. Si vous perdez 3 rounds, vous serez éliminé et recevrez une récompense basée sur le temps que vous aurez survécu. Le tournoi continuera jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur, le champion Survivor. Avant chaque round, vous passerez une des cartes de votre main à votre adversaire et vous en recevrez une de la sienne. Si vous ne choisissez pas une carte avant la fin du temps à partie, une carte sera aléatoirement choisie pour vous. Amélioration Entre les rounds, vous disposerez d'un court moment pour combiner ou échanger les cartes de votre main. Pour obtenir l'option combinée, vous devez sélectionner une superstar dont vous avez plusieurs multiples dans votre main. Donc on ne peut pas faire les pros avec les cartes qui ne sont pas dans la main. Donc vous voyez, celles qui sont un peu en retrait. Cela vous permet de fusionner deux de ces cartes Superstar en une version améliorée, connue sous le nom de Pro. Une carte aléatoire sera ensuite ajoutée à votre main pour remplir la case vide. Combiner deux cartes Superstar non améliorées la passeront en Pro. Combiner une carte améliorée avec une autre carte créera une version fortifiée. Pour obtenir l'option échanger, touchez une carte de votre main qui ne peut pas être combinée. Cela vous permettra de remplacer cette carte avec une carte parmi trois cartes aléatoires de votre deck. Donc on vous en propose trois, vous en choisissez une. Récompense. Votre récompense sera déterminée par combien de temps vous aurez survécu. Vous avez survécu, pardon. Vous recevrez vos récompenses lors de votre élimination ou couronnement en tant que champion survivor. C'est bon ? Au niveau des récompenses, comment ça se passe ? Au niveau du rang, d'accord. Consolation quand on finit 7 et 10, d'accord. 7 à 10, 10 pioches. Alors c'est basé sur mon top 8, d'accord. Donc je suis niveau Bou. Alors ça c'est quoi déjà ? C'est 2-3 niveaux en dessous du mien ? Ouais c'est ça ? Attends. Ah non, c'est 2 niveaux en dessous du mien. Donc ça c'est rang 5 et 6, 10 pioches et une carte 2 niveaux en dessous de moi. 3-4, 2 cartes et 25 choix de drafts. 2 cartes, 2 niveaux en dessous du mien. Numéro 2. Une carte juste en dessous de mon niveau. Donc SummerSlam 21 et une carte 2 niveaux en dessous du mien. Forge. Plus 25 pioches. Et rang 1 j'ai vu, c'est très très bon. Une carte de mon niveau, une carte en dessous de mon niveau. Donc juste en dessous. 25 choix de drafts et c'est tout ? Et en plus, voilà. Un choix de draft exclusif. J'ai un oublié, j'ai un oublié. Plutôt pas mal. Bon, on va essayer vite fait quand même. En espérant pas durer trop longtemps quand même, ce serait un peu lourd quoi. On veut finir la vidéo quand même. Bon, les premières vidéos de saison c'est pas un problème si ça dure un peu longtemps quoi. Et on joue avec de vrais joueurs. C'est pas le mode PVP où on joue contre des IA. On joue contre de vrais joueurs. C'est court. Ça prend pas trop de temps, ça va. Et c'est plutôt fun. On va regarder ça hier soir. Enfin cette nuit. Quand j'arrivais pas à dormir. Encore. Ça y est ! Bon alors. On a des cartes à bout. On est encore dans la bout. Alors tout le monde a le même deck. Très important. Tout le monde a le même ensemble de 15 cartes. Donc toutes les superstars qu'on a sous les yeux. Tout le monde les a. On a déjà pas mal. On a beaucoup de chance. On a énormément de chance. On a deux Bianca. On a deux Stacy. Evidemment je vais filer une Candice à mon adversaire. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc évidemment. L'intérêt est de. De combiner un maximum de cartes très vite. Pour avoir des cartes plus fortes. Bon là j'ai l'impression par contre. Pour les matchs par équipe. Ça va être un peu compliqué. On affronte Cottonmouth. Ok. Je vais te donner. Oh ça va vite. Ah oui mais j'ai peut-être dû rejoindre un peu tard. C'est pour ça. J'imagine. Les matchs par équipe. Ce sera pas génial génial. Ok. Puissance et vitesse. J'ai pas trop le choix. Une Bianca. Et une. Euh. C'est pas Stacy. C'est euh. Tony Storm. La Tony Storm qu'il m'a. Qu'il m'a donné. Ah. On perd le premier match. Hélas. Ah oui j'ai accéléré. Oui bien sûr j'ai accéléré. Quelle idée d'accélérer quand on joue à Supercard. Après y'a peut-être. Y'a peut-être. Y'a peut-être de nouveaux joueurs qui vont. Qui vont plonger dans Supercard. C'est vrai qu'on peut utiliser le Supermove. Pendant y penser. Mais plutôt vers la fin je pense. Pour essayer d'avoir une grosse récompense. Si on se fait éliminer assez tôt. C'est pas très grave. On peut tenter notre chance. Ah. Et là on a. Une égalité. Evidemment ça va arriver pas mal. Étant donné qu'on a. Qu'on a. Les mêmes cartes. Bon évidemment c'était le choix très logique. Et un petit match solo avec Stacy. Donc là il faut que je gagne les deux prochains matchs. Pour gagner la partie. Ça va être un petit peu tendu quand même. Ok. Ah. Il a son. Il a sa capacité spéciale qui se déclenche. Bon pas de chance pour ce. Pour ce coup là. Mais. Ça fait partie du jeu. Bon justement. Avec les Bianca Belair que j'ai. Parce que je pense que je vais d'abord combiner les Bianca. Ça dépend. Ça dépend. Qui a. Qui a. La meilleure stat au global. Et effectivement. Voilà. Effectivement. C'est une défaite. Bon après c'est un mode de jeu. Il faut être. Il faut être un petit peu plus patient. Evidemment. Donc bien sûr. On va. Ouais. Je pense que Bianca. Bianca monte. Ouais. Dans les 9 millions 300 000. Donc on va la combiner. Ok. On a. Deux Stacy dans la main également. Ok. Donc j'ai Tamina. Qui est dans la main. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors je donne qui. Tamina. Ou. Ou Tony Storm. Qui. Qui. Qui a les stats les moins bonnes finalement. Ok. Ok. Sachant que la Tony. Je l'ai en plus. Effectivement. Tamina a l'air d'avoir les stats les plus faibles. Vite fait comme ça. Je peux pas regarder tout de très très près bien sûr. Solo féminin. Alors vitesse et charisme. Ce qui m'embête c'est que c'est pas le point fort de Bianca. Et si jamais l'autre a une pro. Voilà. Si jamais l'autre a une pro ça peut se retourner contre moi. Donc je balance une Stacy qui. Qui est un peu plus faible bien sûr. Donc là effectivement au niveau de la robustesse. Ouais j'ai pas le choix Tony Storm. Tony Storm. On assure la victoire avec la pro de Bianca Belair. Et et et. Vitesse et charisme. J'ai l'impression que c'est. Stacy un bon charisme. Ah mais bien sûr. Mais c'est pas vrai. Deux fois de suite quoi. Ha ha ha. On aurait pu avoir une égalité quoi. Mince. Mince. Ça a été long quand même hein. Ça va c'est pas non plus un truc qui demande. Énormément de. Énormément de cellules grises. Un peu quand même. Parce qu'il y a un aspect stratégique non négligeable. Mais ça va on va pas exagérer non plus. Donc comme je l'ai dit on a deux pros. On peut potentiellement progresser. Du moment qu'on combine des cartes quasiment à chaque fois. On peut s'en sortir. Alors Stacy elle peut combattre en solo. L'avantage que j'ai avec cette main là c'est que. Bianca ou Stacy je peux en envoyer. Je peux envoyer l'une ou l'autre en équipe. Donc je vais peut-être garder Sacha. Donc renvoyer Carmela. Sachant que Sacha est quand même assez forte. C'est même une très bonne carte. Donc j'ai une équipe avec les flèches bleues. Une équipe avec les flèches jaunes. Et j'ai en plus une autre Stacy. Ça c'est très très bon. Donc robustesse et charisme. Je pense que c'est... Je pense que c'est bi... Non Stacy a l'air forte hein. Alors c'est quoi ces stats déjà Stacy ? C'est vitesse et charisme. On a de la chance. On a la capacité spéciale qui s'est déclenchée. Solo féminin puissance. On va tenter d'enfoncer le clou avec Bianca. Puissance et robustesse pour Bianca. Dommage. Dommage dommage. Prochain match. Robustesse. Ça c'est pour Sacha. Yeah Sacha. Les stats de base qui sont plus fortes. Première victoire. Première victoire contre Miri Reigns. On est sauvé. Personne n'est éliminé. Claymore s'est sauvé. Dans cette manche là notamment. Lui aussi avait perdu ses deux premiers matchs. Et là on a une très bonne nouvelle. On peut fortifier Stacy. A chaque fin de manche on a pu combiner des cartes. D'une façon ou d'une autre. Ok une Carmela. Carmela c'est probablement. Non Tony a l'air pas à Tony. C'est pas les mêmes stats. Du coup Carmela j'hésite un peu. Faut que j'échange Carmela parce que Tony fait équipe avec Bianca. Si jamais il y a plusieurs matchs par équipe. On va essayer de réfléchir comme ça. Bien. Alors là c'est un match où l'un des deux sera forcément éliminé. Ok. Donc on a une fortifiée. Un. Allez on va tenter Bianca. Mais vraiment. Mais vraiment ça dégoûte. C'est pas vrai. Niveau capacité spéciale pour l'instant c'est. C'est pas. C'est pas le plus. C'est pas le plus. Tu vois c'est pas le plus. Ouais je. Bah je peux tenter avec Indy hein peut-être. Quand même fortification. Indy Artwell. Je sais plus. Vitesse et charisme. Est-ce que ça passe quand même. J'ai vu Tony a déclenché sa puissance. Et son charisme. Mais mince mais encore quoi. Et double. Non mais c'est quoi. Oh mince. Oh mais quelle poisse. Au secours. J'aurai ma revanche bien sûr. Ah bah oui bien sûr. C'est le contre qui se déclenche. Bien sûr bien sûr. Ah mais vraiment quoi. Essayer de survivre. Ouais bah écoutez. Premier éliminé quoi. C'est moi. Voilà. Ouais ouais. Ah peut-être que Million Dollar. Machin sera éliminé aussi. J'ai pas eu le temps de lire son pseudo. Ah par contre on te dégage vite hein. Ah là là. Rend 10. Ah pas de chance quoi. Mais euh. Pour assurer j'aurais dû. J'aurais dû envoyer Sacha effectivement. Et c'est vrai que. Bon de toute façon elle a pas déclenché sa capacité Stacy malheureusement. Bon. Bon. Vous savez bien évidemment maintenant comment on joue au mode Survivor. Et donc évidemment. C'est plutôt rigolo quand même. Je trouve le concept très intéressant. Il y a un petit aspect stratégique. Et euh. Bien sûr il y a. De la chance également. Ça c'est vu. Donc le contraire existe également. La malchance. Et pour finir cette introduction à la saison 8 de Supercard. Je n'ai pas parlé des petits logos. Des ceintures qu'on a en haut à gauche de certaines cartes. Et on va avoir des modificateurs dans le jeu. Qui vont suivre. Les. Les champions de la vraie vie en quelque sorte. Donc les champions de la vraie WWE auront un bonus. Dans le jeu. Donc là on a effectivement le titre universel. Sur Roman Reigns. Et ça affecte le déclenchement de la capacité spéciale. Donc Roman a 92% de chances de déclencher son spear. Plutôt pratique. Et donc c'est la même logique pour tous les titres. Je ne sais pas si c'est la même stat pour tout le monde. Je ne crois pas. Becky Lynch par exemple. On a 75. Seulement 75. En plus on a un petit déclenchement en plus. Là on a un plus 3. Donc c'est 72. La stat de base c'est 42. Il faut préciser donc. Reigns a un boost de 50 avec son titre. Becky de 30. Ok. Est-ce qu'on a un autre champion ou championne ? Dans le secteur. On a Tommaso Ciampa. Lui est à 52. Donc un petit bonus de 10%. Ok ok. NXT 10%. Grosse ambiance quoi. Alors pour le moment. Pour les bonus au niveau des titres. On a vu le titre WWE. Universel. Les titres solo de Roy de SmackDown. Pour les femmes. Le titre masculin NXT. J'imagine que c'est également appliqué au titre féminin NXT. J'ai pas l'impression que ce soit appliqué aux champions par équipe. Attends. Est-ce qu'on a un Riddle ou un Randy Orton dans la salle ? Oui on a Randy. Effectivement c'est pas appliqué aux titres par équipe. Donc c'est que pour les titres solo majeurs. Et je pense. De mémoire que j'ai un Demon Priest quelque part. Et j'aurais remarqué je pense. S'il avait une petite ceinture. Et donc effectivement. Pour les titres US et Intercontinental. Ce n'est pas également. Ce n'est pas également affiché. Ce n'est pas pris en compte dans le jeu. Donc c'est vraiment les. Les gros titres. On va dire. D'accord. Avec des bonus assez variables. Plutôt étrange. J'aurais mis le même bonus pour tout le monde. Mais après peut-être que. La durée de règne. Entre en compte. Ce qui expliquerait effectivement que Roman est un gros gros boost. Et que des champions un peu plus récents comme. Biggie ou Becky. Soit un peu moins puissant à ce niveau là. Et bien écoutez. C'est bon. On a. On a fait un petit tour de cette saison. 8. Et de ces quelques nouveautés. Je vous épargne évidemment. La suppression honteuse. Des cartes honteusement acquis. Avec l'argent de super card. Le mode survival est assez intéressant. Donc on est au niveau boue. Niveau prestige. C'est un peu dommage. On est dans la boue. Mais on a de belles cartes quand même. Des cartes boue évidemment. Le style de ces cartes est absolument incroyable. Et on a quand même quelques cartes maelstrom. Et ça. C'est plutôt chouette. Donc à très bientôt. Pour d'autres vidéos sur WWE Supercard. Pour. Aller. Jusqu'au Valala. On a neverlast. P istediants aboulosare. Composite. Ne new fuirs soit pas la capsule pas de精着色. Regiment de Jardins. En Marc seulement est dans des combats de régléc화. Lindsey Chussion. On a dulu... Quelque chose était le temps de joing. Jusqu**** Mêmeós. Comme situer à tes notas. La consul του. On a troops bien. ultura tableauuuu. Le temps a 어� Doris et de VP de щеends ? – Sous-titrage FR 2021